et bien bonjour à tous et à toutes c'est shooter co xx en tout cas j'espère que vous allez bien pour ma part ça très très bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel dazzle et oui je vous en fais baver de ces fameux tutoriels qui permettent de filmer de plus en plus d'une meilleure qualité je pense avoir trouvé la dernière qualité j'ai essayé toutes les façons après avoir fait mon tutoriel avec des vidéos que j'ai mises en ligne que je trouvais la qualité assez bien j'en ai déduit que en fait c'était pas le puzzle qui faisait que black ops 2 et c'était de la merde en qualité c'était black ops 2 en lui même donc en fait j'ai un peu triché on va dire dans le sens où j'ai configuré mon puzzle en une autre qualité que peut-être vous ne connaissiez pas depuis le début je vous ai dit mettez en y y 2 pour le dazel je vous montrais avec le logiciel et bien maintenant on va changer on va mettre à l'autre façon alors déjà sachez que j'ai que j'ai filmé déjà longues des longues parties des mêmes parties voilà 41 minutes avec cette qualité donc vous dire que ça pour 41 minutes environ 5 giga ça va tout à fait quoi voilà il faut pas avoir un gros pc non plus alors par contre ce que je vais faire c'est déplacer le curseur ici voilà comme ça ça ne gêne rien alors tout simplement je suis toujours sur virtual dub ok ça il n'y a pas de problème on va aller dans les capteurs à vie je pense que vous connaissez la technique donc là on arrête donc j'ai déjà tout configurer à l'avance donc capture filter vous connaissez ntl cm pour les xbox pour la ps3 c'est pas le je suis pas que mien après on peut proc vidéo 45 mettez 0 et puis après son minimum en fait vous faites par défaut ça vous et vous y mettez à 0 c'est à 45 45 c'est bien se mettre voilà vidéo image bon vous changez rien voilà on compression est ce que j'ai changé alors déjà vidéo source s vidéo mais compression est-ce que il y a eu des changements normalement non je pense pas normalement non je m'en souviendrai non donc c'est toujours 1080 hd profil en speed 1500 kbps kbps après qu'est ce qu'il ya d'autre audio bossy toujours des yeux le c'est sans audio alors près blablabla donc moi je vais pas capturer j'ai déjà capturé mais le seul truc qui change c'est capture pin pin parce que ça dire moi je dis pinacle et voyez avant c'était you et demain maintenant c'est et 420 si vous n'avez pas le et 420 ben sachez que votre donne n'est pas un bon dos je suis pas normalement vous avez tous ta taille de sortie alors ça j'ai reçu beaucoup de questions j'ai mis en 640 x 480 et j'ai dépêché l'image or quand 720 x 576 j'ai une image prenez le plus grand plus grande taille de sortie où vous avez votre image moi j'ai pris 640 x 480 ce qu'on est 420 c'est ma plus grande taille d'image ok donc ça c'est pas un problème qualité 1.000 y appliquer ok donc une fois vous avez configuré après vous pouvez mettre ça si vous voulez l'acheter sur votre pc ce qui ne sert strictement à rien et voilà donc après on fait c'est cette capture fait capture à vie vous fait de votre vidéo mettez stop capture et puis après vous mettez exit capture alors là je pense que c'est c'est un grand miracle donc déjà vous avez des vidéos donc moi elle d'aura c'est bon excusez moi elle d'aura c'est longtemps donc si on les met en marche quand ça va buggé voilà ça va buggé donc voilà donc là vous voyez que la qualité est quand même assez bonne pour les deux alors ce qu'on va faire moi c'est comme d'habiter on va réduire le premier pour garder le deuxième qui est juste après les filtres déjà vous mettez compression mettez ça ou des vix attendez je vais aller je vais faire plus un je veux conseiller c'est de mettre ok voilà mettre votre truc voilà donc normalement compression voilà c'est déjà mis donc en compression mettez mais 80 hd profil et 8 de qualité mais 500 kbbs vous pouvez mettre 9 et 10 mais moi je mais vite voilà comme ça concernant les filtres donc vous mettez bien diteur à l'aise avec qui peut botan faire d'interpolat discarde top faire de mettez à 2 mettez 1 à 16 euros 16 vous connaissez absolue disa blade 1280 x 720p voilà et en ad mettez charpé et vous mettez 30 c'est c'est tout j'avais dire c'est tout parce qu'en fait c'est vous préférez là je me suis dit putain mais voilà regarde bien l'année telle est pas pas terrible quand on voit on voyait rien vendu de c'était tout flouté on voyait rien puis là ça est miracle en fait là on voit tout et c'est tout bono c'est tout bono donc une fois que vous avez fait ça vous sélectionnez la partie que vous voulez compresser bien sûr des savent à ce avis et vous mettez enregistrer donc moi je dois le faire en même temps que vous malheureusement parce que j'ai pas compressé avant en espérant que ce soit pas c'est parce que mais on va mettre ça seulement savent à ce avis test on s'allait un peu plus vite donc ouais pendant que c'est ça un peu con ce que voilà donc vous pouvez remarquer qu'on voit très très bien ici on le truc là bien sûr là ça a été fait pour que voilà en plus ça l'aïque donc ça a été fait voilà après là vous voyez bien le score vous voyez bien que c'est écrit 250 points pour gagner vous voyez bien les armes qui c'est qui l'a tué vous voyez bien en plus les reliefs de points stratégiques avec le temps vous voyez bien la cave vous voyez bien le décor vous voyez bien mon art vous voyez bien maintenir x pour t25 chargeur rapide silencieux vous voyez bien les flèches voilà en fait c'est croissé la fin pour le deuxième c'est cette qualité elle est vraiment exceptionnelle bien sûr pour ceux qui ne savent pas cette qualité que vous allez avoir de façon de l'avoir soit vous faites comme moi comme j'ai fait là ce qui est pas très très dur donc une fois que c'est fini vous quittez bien sûr et vous allez sur Sony Vegas bon bien sûr vous pouvez toujours garder parce que moi des fois des fois je regarde et puis j'ai une idée putain c'est ça la qualité mon dieu puis j'ai essayé 440 quoi c'est la qualité bon bien sûr les lags et je répète les lags c'est parce que voilà c'est un truc un truc de l'eau un truc de chasse ennemis en approche un truc de chasse ennemis en approche voilà on voit très très bien ce qu'a écrit là je vois si vous voulez bien sûr là ce qu'a écrit divx c'est parce que c'est des fois en divx bien sûr vous verrez vous ne verrez pas ça dans votre vidéo donc après vous pouvez mettre en en 35 en été aussi vous pouvez mettre en qualité 10 si vous trouvez que voilà hop là alors après vous mettez votre test sur Sony Vegas alors contrairement mettez sur pause pour les propriétés du projet sachez que voilà c'est un truc normal t'appliquer à tous appliquer ok donc là il y a c'est l'HD sauf qu'il y a un problème alors déjà il y a des traits noirs là et là bon celui sur le truc droit vous n'y voyez pas et puis c'est il y a un rééchantillonnage par rapport au projet donc vous mettez désactiver et décocher conserver les proportions ok concernant les bandes noires vous y ôtez avec avec panoramique recadrage donc moi c'est déjà fait pas très dur donc c'est là panoramique recadrage d'événements une fois que c'est fait euh non je vais pas faire la gaffe je me souviens très très bien quand j'avais fait une vidéo je crois que c'était semaine avant part 3 il y avait un petit truc que j'appuie dessus et ça boum boum et ça m'a pas plu euh du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va directement faire rendre en tant que donc voilà vous avez votre vidéo blablabla vous mettez le montage vous mettez votre voix votre intro votre intro de fin votre je sais pas tout ce que vous voulez par rapport à votre vidéo xbox par exemple votre conversation skype si vous étiez sur skype etc plein de trucs comme ça alors après vous allez donc vous avez plein de trucs vous allez dans main concept avc aac.mp4 donc ça c'est la vidéo donc ça c'est la vidéo vous allez sur internet hd720p où vous mettez personnaliser le modèle vous mettez utilise rendre en utilisant cpu seulement projet vous mettez optimiser ok il vous mettez rendre puis après bien sûr vous mettez un nom mais voilà voilà donc en espérant que ça aille vite très très vite ça va aller vite en une minute voilà 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 si je filmais pas je crois que ça aurait quelques secondes mais comme là je filme ça mettra un peu plus de temps donc voilà je pense avoir tout dit donc une fois vous avez fait voilà bla 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 hop vous pouvez la mettre en ligne sur youtube euh si vous trouvez qu'il y a pas assez de netteté vous rajoutez comme vous voulez moi je vous dis 35 euh vraiment la moyenne 30 vraiment 30 le minimum mais 30 ça a vraiment la qualité 35 on verra on verra bien et 40 c'est énorme c'est quand je dis non c'est pas c'est trop beau et tout c'est c'est beaucoup trop c'est trop 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 c'est pour ça que je dis 30 voilà je vais mettre 30 parce que maintenant je mets 30 et voilà donc c'est bien tout terminé dans 40 secondes dans 20 secondes je pense que je mettra en accéléré je ne sais pas je ne sais pas 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 voilà et 0 et hop c'est terminé donc on réduit c'est névégance on attend que les fps reviennent voilà on euh c'est pas test qu'est-ce que je fais non c'est pas test c'est son titre point mp4 il faut que vous aurez mis votre commentaire qui bla 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 et voici la qualité ça c'est la qualité que vous aurez et je leur dirai que vous aurez en 720p pourquoi je dis ça comme ça parce que tous les gens disent qu'avec le dazzle la qualité en 360 et en 720p c'est la même sachez que la vidéo de base de youtube est mis en 720p si vous avez configuré pour les 720p c'est à dire qu'en 360 la qualité sera réduite donc c'est vrai que voilà on s'en fout un peu parce qu'en qualité réduite on voit voilà là sérieusement si c'est sérieusement on voit pas on voit pas tout ce qu'il y a là on voit très très bien on voit même la montée de la derrière là on voit très très bien trente de netteté on voit bien que c'est créant en tête pour stratégique et tout il ya fait que c'est magnifique on voit bien drone en approche élimination en ailleurs avec aéron furtif on voit bien comment comment la qualité et tout c'est voilà c'est la vidéo c'est de la qualité après je vous autorise à mettre 35 mai mais sérieusement m m m m m m m m m 40 c'est beaucoup trop beaucoup beaucoup trop sérieusement même moi mais moi je regarderai pas quoi donc voilà 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 le tuto est terminé merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube de la quai et bien sûr de commenter cette vidéo si vous avez d'éventuels problèmes ou si vous avez apprécié si vous dites c'est une bonne qualité et je te remercie d'avoir fait ce tuto à main de rien voilà donc je vous dis quand même les informations par rapport à mes câbles et tout donc j'ai un câble et xbox xbox s vidéo composite c'est à dire que c'est par de l'exbox le s vidéo est directement branché au dazzle et composite et branché à une multiprise spirituel où l'audio a été mis directement aussi sur le dazzle ok j'ai une télé normale mais j'ai mis en hd c'est à dire que j'ai mis en 16 neuvième j'ai un pc assez bon donc je peux vous conseille de mettre un ou deux en speed vous savez en compression de capture en compression de vidéos à une fois qu'on a mis tous les filtres et tout 8 9 10 mais minimum 8 comme vous voulez voilà si vous avez de la place mettez 9 ou 10 ça changera presque rien ou rien du tout même en fait ça strictement rien et puis voilà donc voilà cette vidéo a été tournée avec frappe c'est et puis qu'est-ce que je peux dire d'autre merci à tous d'avoir regardé même si je l'ai dit je l'ai dit bye bye tout le monde portez vous bien ciao